Ah y'a Mimo ! Dis quelque chose Mimo. Bonjour, je suis malade. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons déguster la meilleure poutine de Montréal à la banquise. C'est celle qui m'a été recommandée le plus, mais vraiment le plus. Et vous savez, depuis que je suis ici, je n'ai pas goûté de poutine. Enfin, c'est celle du McDo, horrible. J'ai pris de la poutine. La poutine n'est pas bonne du tout, je trouve ça pas bon. Mais du coup, voilà, ça sera ma première vraie poutine. Je suis trop contente. Mimo, elle est en train de prendre son sirop derrière, parce qu'elle tousse beaucoup. Alors, elle est en train de crever. C'est à quoi ? Ah, l'ocalyptus ! Je peux sentir. Je peux jamais... Mais j'aime bien, c'est dans le bon de la bouche. C'est l'horreur. Tu vois, je peux pas être sérieuse ici, c'est pas possible avec elle. Quoi de mieux de goûter la meilleure poutine de Montréal avec sa meilleure amie ? Les amis, sommes arrivés à la banquise. Déjà, je me tenais à m'excuser parce qu'il y a énormément de monde. Peut-être qu'il y aura du bruit. J'espère pas, parce que normalement, c'est censé être un micro génial. Il y a énormément de choix de poutine. Vous avez le choix entre prendre des régulières ou des grandes. Donc, par exemple, la régulière, elle va être à 9 dollars. Il y a un monsieur derrière, regarde. Je vais prendre par rapport à moi, je suis VG, donc moi, je vais prendre le bonheur. Le bonheur, je vais la prendre en régulière, elle me coûte 14 dollars. 14 dollars qui fait à peu près, on va dire, du quoi, 10 euros, Lily ? Ah, on a un invité spécial ! Lily ! En vrai, c'est trop cool parce que vous avez vraiment énormément de choix. Ils sont hyper accueillants. On a eu de la place... T'as attendu combien de temps ? Ok. Si vous venez à la banquise à Montréal, il y aura sans arrêt la queue. Allez, ça part. On va commander. Ok, les amis, j'ai pris la poutine le bonheur. C'est significatif. C'est un nouveau départ, nouvelle vidéo. Est-ce qu'il y aura de manger ? Bah ouais, manger ! Du coup, dedans, il y a des oignons, il y a des carottes, des poivrons et des champignons. Et du coup, vous avez le fromage de la poutine, les frites et la sauce. C'est ma première poutine, c'est ma première poutine, vraie poutine. Ça veut dire quoi, ça ? Attends. T'aimes pas ? Je sais pas si t'aimes pas, mais... Attends. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Alors, c'est très bon. Enfin, c'est bon. Moi, je trouve ça pas exceptionnel. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que nous avons l'habitude de la nourriture française, forcément. Ce que je trouve bien, en fait, c'est que franchement, vous avez des légumes, il y a du goût, en fait. Mais ça, j'arrive pas à comprendre ce fromage que c'est, tu vois. Ça a pas de goût, mais ça a pas de goût. Ça a aucun goût. J'aime, mais franchement, pour moi, c'est pas le meilleur plat de la terre. Je sais pas comment m'exprimer, j'ai l'impression que ça manque de peps, tu vois. Ça manque d'un truc. Les fromages, en général, ils font pas trop. J'ai pas pris la poutine classique, j'ai pris la VG, donc c'est peut-être ça aussi, tu vois. Attends, donne un minimum et goûte. C'est bon ? Attends déjà, vas-y, vas-y. En vrai ? Attends. Je situe que le fromage, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'il y a comme un mood un peu, genre, de la mozzarella sur une pizza, tu vois. C'est genre du fromage pour du fromage, genre, tu vois. Je trouve que c'est pas mauvais, moi j'aime bien. Moi, je valide. Franchement, sur 10, c'est un bon 8. Moi, j'ai pris champignons, viande fumée et crème sûre. Et poutine, c'est pas la première. Moi, j'aime bien. Je trouve ça réconfortant pour l'hiver. C'est fat, mais c'est réconfortant. Je suis exigeante. Je pense que quand tu prends une poutine avec de la viande, t'as plus de goût. Mais elle est bonne, elle est très bonne la mienne. Je dis juste que je vois pas ce qui est exceptionnel dans la poutine. Par contre, les frites sont très bonnes. Vraiment, ce qui changerait tout, c'est que le fromage ait du goût. S'ils mettent un fromage avec du goût... En tout cas, c'est copieux, c'est généreux. On a pour ton argent. En fait, je sais pas comment m'exprimer, mais... Tu sais, quand j'ai un plat qui me plaît vraiment et je suis en mode... Wouah, tu vois ? J'ai toujours des petites réactions, je danse, machin, un truc. Ça me l'a pas fait. Non mais ça, je m'en fous. J'aurais dansé s'il fallait que je danse, tu vois. Ça m'a pas fait ce truc dans le corps, genre de... J'aime, je kiffe. Est-ce que tu t'attendais à mieux en tant que... Je sais pas, tout le monde me dit la banquette, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Et je pense que c'est ça, il faut arrêter de me hype sur des choses-là, en fait. Je pense que c'est pas mon plat femme. Mais c'est à faire, les gars. Franchement, c'est une expérience parce que c'est hyper convivial. Le personnel est trop cool. Ils vont me dire un petit mot après, là. Oui, mais tu me fais ça en deux minutes, merci. Yes, bien sûr. Ça, c'est pas ça qui m'engueule à choper. Venez manger à la banquise, c'est super. La bouffe est vraiment bonne. Les poutines, c'est les meilleures du Québec. Merci d'être venus. Passons une bonne journée. Ciao. J'adore. Ok, je sais pas quoi dire, guys. Je parle de la poutine, je parle de quoi? Ce que tu veux. Ok, yo. Moi, mon nom, c'est YDL. Dans le fond, c'est Alex. Je suis serveur aussi à la banquise, un des meilleurs restaurants ici à Montréal. Meilleur endroit pour manger de la poutine, meilleur endroit pour essayer de la poutine. Venez manger soit l'idée fixe, la royale, la sud-ouest. Mais moi, mon nom, c'est YDL. J'adore. Il a tout donné. Tu penses que j'ai un futur là-dedans? Bah ouais, t'as un futur de fou. Bon, voilà, les gars, c'est un petit peu l'ambiance que vous allez retrouver ici. On passe un bon moment, les gars. À toutes. Alors voilà, j'ai goûté la poutine. Honnêtement, vraiment, je sais pas vous mentir, c'est pas trop mon truc. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Peut-être que c'est le choix de ma poutine, je ne sais pas. Je ne veux pas dénigrer ce plat, parce que c'est vraiment le plat emblématique du Canada. C'est pas un plat vers lequel je vais me tourner toutes les semaines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était à faire. J'ai passé un agréable moment. La banquise, c'est genre une entreprise familiale, en fait. Et ça se sent parce que c'est hyper chaleureux. Et les gens sont trop cools. T'es trop bien accueillis. Vraiment, ils font tout pour que tu sois à l'aise et bien reçu. Donc juste pour ça, en fait, faut y aller. Parce que je trouve que aussi, l'accueil, c'est super important quand tu vas dans un resto. Tu peux genre archi bien manger dans un resto et être hyper mal accueillis, ça fait tout. Enfin, voilà les amis. Je vais finir par une petite note sucrée, là. Est-ce que vous me connaissez ? Donc je vous dis à toutes. Ah oui, et je vous mets l'adresse de la banquise en description. Eh, on arrête de se disputer, hein. Voilà, il klaxonne. Pour vous, sortir à 20h, c'est normal. Moi, je suis dans mon lit à cette heure-là. Non, mais franchement. Non, mais attendez, attendez. Il y a un débat, les gars, et on va répondre en commentaire, OK ? On nous propose un bifor à 20h. Pour Mimo, c'est trop tard. Je suis dans mon lit, je regarde des vidéos de Squeezie, moi. Bah, moi, je crois que ça va, quoi, en fait. Vas-y, demande à Lily. Alors, selon ces deux personnes, je suis une vieille personne. Mais j'ai 30 ans. Moi, je n'ai pas dit ça, j'ai presque 30 ans. Lily, c'est des articulations, aussi. Moi, le bifor à 20h, c'est tout à fait correct. Mais moi, je suis chaude, aussi. Vous êtes quel type ? Le lit à 20h ou le bifor ? Moi, je suis bifor. Ah, moi, je suis le lit. Bah, bifor, bien sûr. On a combien de lits ? Bah, il n'y en a qu'une. Alors, les gars, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Ici, à Montréal, nous avons les merveilleux de Fred. Regardez. Non, mais regardez. On en parle. Voilà, ma petite touche sucrée. Ça va être les merveilleux de Fred. Et ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne savent que je suis d'une passionnée des merveilleux de Fred. Ça part. On y va. Eh, tu peux parler à la caméra et dire ce que tu as la pensée de la poutine ? Viens, Lily, on va parler de la poutine. Écoutez, je suis malade. Parle pas dans le micro. Oui, oh là là. C'est son petit bébé, cette caméra. Lily, rentre dans le cadre. Bon, la poutine. Moi, j'ai trouvé que sur le moment, c'était bon. Après, c'est pas le meilleur plat de ta vie, mais on m'a jamais dit que la poutine, c'était excellent. C'est juste une expérience à vivre. C'est tout. Et c'est un truc à goûter. On est d'accord ? Tout à fait. Donc, moi, ce que je tiens à dire... Je tiens à dire que c'était bon. Cependant, ça fait 10 minutes que je suis sortie. J'ai digéré. Là, clairement, c'était beaucoup. Et en plus, les portions sont très généreuses. C'est beaucoup pour un seul. Redis-le. C'est beaucoup pour un seul. Du coup, bah... Je suis malade. J'en ai marre. Vous savez quoi, comme remède contre la toux ? À part le miel. J'en ai marre du miel. J'aime pas la miel. Bref. Moi, j'ai trouvé que c'était bon. Je crois que c'est vrai que c'est la meilleure poutine du Québec. Enfin, j'en doute pas. Moi, on m'avait dit que c'était surtout un truc de français. Genre, c'est pas forcément la meilleure poutine. Je suis choquée. C'est la plus connue, la plus machin, un truc. Mais je faisais pas tout tester. Oh, bah dis donc. Ce sera de notre reporter. Non. Plus jamais. Non, en vrai, c'est bon. Je trouve que le fromage, il a pas trop de goût. Mais un peu comme la mozzarella au lait. Pas la vraie mozzarella. Au lait de vache, pardon. Elle est intransigeante sur l'Italie, celle-là. Bah écoutez, sinon je passe un bon moment. J'ai juste envie de digérer. Tu passeras aussi un bon moment ce soir. T'inquiète. Oh là là. Je suis forcée à sortir, j'en ai marre. Elle arrive. Ça reste entre mes blizzes. Attendez, vas-y, filmez-moi. Je vais goûter, en direct. Je vais goûter, voir si c'est le même goût. Je crois que le Canada n'est pas pour elle. Non, mais... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, il y a grave plus de crème que de meringue. Ok, j'ai un avis. Alors, c'est bon, mais c'est beaucoup plus lourd. En fait, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Tu me... Allez, la patrie, là. J'en ai plein les dents et tout, là. Donc, je trouve ça un peu plus lourd que France. T'as beaucoup moins de meringue et t'as plus de crème. Et la crème, elle fait crème au beurre, genre. Alors que normalement, les merveilleux de fraîtes, c'est vraiment genre... Un petit nuage dans ta bouche, tu vois. Mais vas-y, c'est trop bon. Enfin, ça fait plaisir. Il y a les merveilleux de fraîtes, ça part. Voilà, les petits loups. Moi, je vais aller acheter des plantes. Moi, si, je les emmène, on va acheter des plantes avec moi. Allez. Ouais, bah, c'est moi aussi. Et je conclue cette vidéo trois semaines après, voire un mois après. Je sais même plus quand est-ce qu'elle est partie, Mimo. Ouais, bah si, c'est ça. Ça fait un mois qu'elle est partie. Du coup, je conclue cette vidéo un mois après. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai trop kiffé de tourner cette vidéo. Franchement, j'ai trop ri. C'était trop drôle. J'ai pas pu filmer plus de vidéos avec Mimo parce que c'était un choix. C'était voulu. Je voulais vraiment profiter d'elle à ce moment-là. D'ailleurs, vous l'avez pas beaucoup vue non plus dans mes stories. Mais Mimo va bien. Mimo est partie en saison à la montagne en Savoie. Si vous la voyez, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. N'hésitez pas à mettre toutes vos idées de vidéos en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Maintenant, ça y est, je vais revenir en force. D'ailleurs, j'ai fait appel à un monteur pour cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre toutes vos suggestions également. Et merci à mon monteur des vies. Gros bisous. Et voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je pense fort à vous. Je vous aime fort. A très vite. Love you. ? ? Sous-titrage ST' 501